C'est en vain que vers vous elle a tourné son âme, insensible témoin de son cruel tourment. Mon rigide, et vous, cieux calmes où la flamme du jour nouveau renaît inexorablement. Impassible splendeur, ô beauté trop sévère, vous accablez l'amour de votre éternité. La grâce n'appartient qu'aux choses éphémères, le charme de la fleur, c'est sa fragilité. Le désir, cette lèvre incessamment avide, se dégoûte d'un flot impossible à tarir. L'ivresse n'est qu'au fond des coupes que l'on vide, la tendresse ne va qu'à ce qui doit mourir. Oh, plutôt la douleur inconnue et changeante que la muette horreur d'une éternelle paix. Les dieux n'entendent pas, la prière touchante ne pourra des cieux lourds trouer le dos m'épais. Tais-toi, les choses se recueillent, le soir est grave et nonchalant. Tout ce qui fait le jour vibrant s'apaise et songe sous les feuilles. Laisse, écoutons l'ardente voix de la mer dans la forêt sombre. La tendre nuit est pleine d'ombre et je les sens glisser sur moi. Ombre de ma vie écoulée, ivresse et désenchantement, fruits pressés, moment par moment, qui font la jeunesse envoler. Ombre des autres soirs d'été qui débordaient tous sur mon âme. Oh, les premiers étés, aux flammes de vous tous que m'est-il resté. Ombre des tendresses passées, étreintes des yeux et des mains, sanglots, serments que les deux mains ont fait des roses trépassées. Vous passez dans ce soir de mai, ombre des jours et des années, et la brise est empoisonnée par la mort des fleurs que j'aimais. Et moi, je veux dormir en la paix de l'éteule, comme au seuil d'un palais repose un cheminot. Je me couche au sommet nuiteux de cette meule, près du ciel, déposant mon quotidien fardeau. Avant le cercueil noir aux impassibles voiles, par tous mes sens charmés ardemment, je veux vivre, errer dans la nature ainsi qu'une abeille ivre, ce soir lever mes mains vers les tendres étoiles, recueillir leur parfum, me fondre en la cadence des astres fleurissants que le vent bleu balance, et ne distinguer plus de mon cœur éphémère et soupirant le cœur paisible de la terre. Les mots ont leurs couleurs et les baisers aussi. Les uns, du ton pâli des roses effeuillées, s'envolent tristement vers les cimes brouillées, où pleure le regret du souvenir transi. D'autres, dernières fleurs, sur le chemin durci, aux pétales de givres, aux corolles fouillées, dans des pleurs de cristal, sont aux âmes rouillées d'un blanc immaculé sous le ciel obscurci. Quelques-uns ont le ton discret des violettes, d'autres, presque effacés, doux et frais le squelette, me semblent un essaim de grands papillons gris. Le baiser noir du mal mord ainsi qu'une gouge, mais le roi des baisers dont mon être était pris est ton baiser de sang, ton ardent baiser rouge. Certes, il me plaira de mourir, car l'envie de soulever enfin visage de la vie, le voile que tu mets de ce côté du ciel dévore mes pensées d'un désir éternel. Car, tu le sais, mes yeux, depuis l'enfance claire, sont toujours à chercher les tiens dans la lumière. Ô terre des parfums, mes délices humaines, vous pour qui mon corps a des désirs d'amant, vous qu'il n'a jamais su quitter sans le tourment, sans la douleur jalouse et la mélancolie que l'exil donne à l'être aimant avec folie. Vous dont ma main caresse est la flore et le jour et la source glissante et le léger contour que fait sur l'horizon la colline d'automne, vous où toute ma chair se fond, brûle et rayonne avec l'éclat du roc rose, pourpre, vermeil, vous, sol de l'olivier, des palmes, du soleil, du cyprès où s'accroche en liane la rose et la grappe où l'éclat de vos étés se pose. Ô terre de lumière, ô ma plus tendre ivresse, je me retournerai vers vous, morte en détresse, à l'heure où s'ouvrira dans le beau ciel uni immense voûte d'or l'arceau de l'infini. Le ciel mystérieux n'avait plus un rayon et la mer s'englottait sa détresse infinie. L'écho retentissant de l'immense agonie ne couvrait pas la voie sereine de grillon. Pourquoi pleurer ? Demain l'aurore doit fleurir au champ de l'éther. J'en ai la confiance, ô maire, nous verrons le soleil encore. Dans ses arpèges étoiles, la nuit meurt, l'aube va renaître, prélude qui se fait connaître par ses tris d'or emperlé. Qui donc est assez grand pour savoir ma détresse ? Un être infime osa, je crois, parler d'espoir. Après la mort du jour et le tombé du soir, je méprise les mots que cette voix m'adresse. L'atome n'a rien su de mon immensité. Je veux pleurer et me briser, inapaisé. Ton océan serait la goutte de rosée. Ô toi qui du rivage insulte ma fierté. Ah, le rêve est partout et partout l'idéal et partout le bonheur pour qui veut le comprendre. La vie est si remplie et la main qu'on sait tendre peut saisir tant de mains et guérir tant de mal. Et les yeux bien ouverts, les yeux qui veulent voir, peuvent tant admirer. Mais que de fleurs on passe qu'on ne regarde pas et que de joie on chasse qui naissent tous les jours du plus humble devoir. Cueillez toutes les fleurs, chacune à sa beauté et regardez le ciel, fusse aux fenêtres closes. Et cherchez, comme en juin vous chercherez les roses, les tristes, pour leur voir un éclat de gaieté. Et prenez à la vie avec tout votre cœur tout ce qu'elle vous offre. Et vivant au coin sombre, levez les yeux, sachant qu'au-dessus de ces ombres le ciel brille et l'amour dans leur pure splendeur. Sous-titrage Société Radio-Canada